Ok. On va commencer. Bonsoir tout le monde. J'aimerais remercier les citoyens qui sont à l'écoute via notre live stream. Il n'y a personne de la salle sauf que notre conseil est Crandles. On va commencer par... CSA. Pardon? CSA. Sorry. CSA. On demanderait peut-être de prendre comme signe de respect peut-être 30 secondes parce que notre mère Duguay a une épreuve qu'il vit présentement avec sa famille et on veut juste lui donner une pensée spéciale. Prendre quelques minutes. Ok. Merci. On lui souhaite toutes nos sympathies. Pour commencer, j'aimerais... J'appelle l'ordre de la réunion. Monsieur... Pardon. Monsieur le directeur général Y, est-ce qu'on a le quorum? Nous avons le quorum, Madame la maire. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un conflit d'intérêt sur les sujets à l'ordre du jour ce soir? Personne? Ok. Maintenant, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez eu la chance de le regarder. Est-ce qu'il y a des changements à faire avant qu'on procède au vote de l'ordre du jour, d'accepter l'ordre du jour? Oui, Madame la maire. Oui, Madame la maire. Attends. Oui, Thierry. Ok. J'aurais un changement de l'adoption du jour. J'aimerais juste, si c'est possible, à cause de... pour aller au salon funéraire, si vous pourriez changer à la 10, A et C, on mettrait la première composition du conseil, puis le demandage de raison H, c'est la C. Si c'est possible que ça se fasse. Ok. Si je comprends bien, Thierry, tu demandes que l'item 10, C, soit monté à 10, A, en raison de respect pour les gens qui veulent aller au funéraire. Oui, correct. Est-ce qu'il y a un secondaire à ce sujet? Secondaire, Madame la maire aussi. Merci, Omar. Maintenant, on va procéder au vote d'accepter l'ordre du jour modifié avec 10, C devient 10, A. Êtes-vous prêts pour la question? Tout ça en faveur? Dites oui. Oui, oui. Tout ça en faveur? Contre? Dites non. Unanime. Merci. Ok. Maintenant, vous avez eu chance de regarder le procès verbal du 21 septembre. Ça prendrait maintenant une proposition pour accepter le procès verbal de cette date. Du procès verbal de la réunion ordinaire du 21 septembre 2020, tel que présenté. Merci, Jean-Charles. Est-ce qu'il y a un secondaire? M. Val Lapierre. Tout ça en faveur du procès verbal du 21 septembre? Dites oui. Oui, oui. Tout ça compte? Dites non. Merci. Maintenant, M. le directeur général Greffier, est-ce qu'on a eu des présentations publiques? Non, pas ce soir, Mme le maire, est-ce qu'il y a? Merci. Patientez, là. Je m'accorde juste avec le système, là, ça. Je ne vais pas vous trouver. Maintenant, c'est le temps, malgré la pandémie, de donner un petit rapport à le public si vous avez fait quelque chose pendant les derniers mois. Je vais commencer avec le conseiller Michel Godet. Pour moi, il n'y a pas grand-grand-chose qui s'est passé. J'ai une réunion demain soir avec le Jardin communautaire. Ils voulaient faire des projets avec le Jardin communautaire pour avoir une… une… c'est comme… c'est fait en glace, puis tu peux placer… tu peux faire du jardinage l'hiver, là. On était prêt à regarder ça. Je ne sais pas s'il va y avoir des nouvelles dessus ça, mais je serai juste demain soir. Parle-de-ça, il n'y a pas d'autre chose pour moi, là. Merci, Michel. Prochain, c'est Jean Charduga. Moi, seulement vraiment que… dimanche, je suis allé pour une marche pour visiter tous nos sentiers. J'ai été voir celui de Balachua. J'ai marché celui de Hotabujagan. une suggestion pour Hotabujagan. Vous avez un bout, là, qui est assez sauvage, je vais dire, là, qui n'est pas… je ne devrais pas utiliser le terme, mais qui n'est pas développé. Ne le développez pas trop. Tu sais, le laisser un peu dans le rough, un peu, là, pour qu'un mec est passable. Parce qu'après ça, j'ai été voir celui dans ton coin, madame la mairesse. Puis, on a vu essentiellement que tu marches dans le bois. Pareil comme… je faisais la chaste à mon jeune temps, oui. Puis, on se promenait dans le bois. Quelque chose de formidable. Je crois qu'il devrait… mais ce que je me demandais, c'est, on a-tu d'autres coins semblables à ça dans notre communauté? Sinon, c'est peut-être quelque chose que le prochain conseil pourrait examiner, puis voir si on ne peut pas faire… Ça ne peut pas être des 40 000 de long, parce que je crois que la majorité de nos sentiers sont peut-être… je vais dire… je dis 5 kilomètres, là, puis je crois que j'exagère. Mais je crois que c'est ça que… et peut-être on devrait regarder plutôt que des choses qui sont extrêmement longues, plusieurs dans les différents petits coins. Merci. Merci, Jean-Charles. Puis, oui, c'est très naturel comme le village, puis j'espère qu'on pourrait en avoir d'autres ailleurs. Josée Vautour, ton rapport. Merci, madame la maire suppléante. Je n'ai pas de rapport concernant les comités dont je fais partie. On n'a pas eu de réunion. Sauf que je tenais à offrir mes condoléances à M. le maire, ainsi qu'à la communauté de Beaussain-Est et de Capelet, puis des communautés avoisinantes qui sont directement touchées par la tragédie de la semaine dernière. Merci, Josée. Maintenant, Richard Rattel. Merci, madame la mairesse. Un peu comme dans la même veine que Jean-Charles, j'ai expérimenté le sentier de Grand-Barachois ailleurs l'après-midi. Il y avait beaucoup de personnes sur le sentier. J'ai été très impressionné par la qualité de ce sentier-là. C'est fantastique. C'est à découvrir, puis j'invite certainement les gens de Boudreau-Ouest à faire l'effort d'aller voir, puis on a déjà commencé à en parler pour qu'ils aillent expérimenter ce beau sentier-là. Je vais faire comme Jean-Charles, on va aller tous les faire, parce que c'est vraiment impressionnant, puis ça fait du bien d'être en plein air, surtout dans le temps de la COVID. Ça fait qu'avec des familles, puis avec les distants, c'est très propre, puis je félicite le conseiller Bourque, puis les conseillers de Grand-Barachois, ainsi que la population qui a décidé de se payer ce beau sentier-là. Alors, merci beaucoup. Merci, Jean-Richard. Maintenant, Gaétan Leblanc. Non, Mme la mairesse se pliante. Il n'y aura pas de rapport cette semaine. OK, merci. Le prochain, Omar. Je n'ai pas de rapport, mais je voulais dire merci à toute la communauté de la façon dont ils tiennent pour la COVID. Je pense que tout va bien. Puis si on continue, on va être dans le jour en avant longtemps. Merci. Merci, Omar. Prochain, c'est M. André. Merci, Mme la mairesse. Ça l'air qu'on parle des sentiers un soir. C'est vrai. Qu'est-ce que Ratel disait? Je suis d'accord avec lui. Ça a été vraiment pour vendredi, samedi, dimanche. Je n'ai jamais vu tant de monde dans le sentier. C'était tout le temps quelqu'un passé. Il y a beaucoup de gens qui parlent du sentier. Ils l'apprécient et qu'ils en parlent. Mais il y en a plusieurs d'eux qui disent, oh, c'est de valure qu'on ne peut pas continuer le sentier puis frapper le chemin de la Transcanadienne en haut de Bourgeois-Gonne. Puis ça fait raison de ce qu'il dit. C'est que sur la Transcanadienne, il y a comme huit pieds de large que tu peux aller en bicyclo. Non. Ça fait, s'il y avait quelque façon que les bicyclettes pouvaient s'en venir d'un sentier, prendre ce sentier-là à Barachois, s'en venir jusqu'à la côte, il y a beaucoup de monde qui voit probablement que ce que je vois mousser, c'est qu'avant longtemps, il va y avoir un sentier de Chidiac à Capellé. Moi, je crois qu'on a besoin de ça pour le tourisme, pour l'environnement, pour l'économie. Ce serait vraiment bon d'avoir ça. Et s'il y en avait qu'à Barachois, tu pourrais tourner puis t'en aller à la plage. Ce serait tout un atout de voir un sentier. Donc, je trouve qu'ils ont des bonnes idées, les gens qui ont peur, de vouloir sortir à la Transcanadienne. Merci. Merci, André. Maintenant, on va procéder au dernier, mais pas le moindre, Terry. Merci, Mme de Marais, c'est déjà. J'ai remarqué, il y a plusieurs, j'ai un gars de Moncton, un gars de Mermon Cook qui m'a parlé de la descente au Caire-Roubichoué. C'est ce que le vieux caire, ça s'est défait. C'est une place aisée pour mettre des canots à l'eau et puis mettre des fesses de kayak. Puis j'ai une couple de personnes qui m'ont approché avec ça. J'avais l'école, j'étais supposé avoir une réunion ce soir pour le terrain. Le jeu de terrain, en arrière de l'école, je ne peux pas le faire malheureusement parce que je suis sur la compte ici. Puis la troisième chose, on a eu des bons compliments pour les affiches qu'on a mises d'aller capter et d'aller rentrer dans notre communauté. Ça, pour tout ce que j'ai à dire, je n'ai pas d'autre rapport par ça, Mme de Marais. Merci. Terry, tu n'aurais pas rien pour les pompiers? Je n'ai rien pour les pompiers, non. OK, merci. Merci. Parfait. OK, mais maintenant pour mon rapport, comme vous voyez, le COVID ne nous permet pas de faire des choses trop, trop. Donc, moi, je vais, comme d'habitude, vous donner les permis de cette année au mois de septembre. C'est 13 permis à 860 810. Puis, comme demandé du conseil, comparativement à septembre l'année dernière, c'est 845 et 294. Donc, une augmentation à ce sujet-là. J'aimerais aussi, comme Omar a dit, on voit les gens vraiment participer bien au COVID, s'assurer qu'ils sont sécures puis assurer que les autres sont sécures. Donc, j'espère qu'on va prochainement devenir un autre code au lieu d'orange. Puis, c'est tout pour mon rapport, vraiment. Maintenant, on va passer au sujet à l'ordre du joie, qui était modifié. Donc, le premier sujet qu'on va parler ou discuter, c'est la composition du conseil, troisième lecture. Je vais donner la parole à M. le greffier, directeur général, à ce sujet. Oui, merci, Mme la maire suppléante. Le 17 août, ou à la réunion du 17 août, on avait fait la première et la deuxième lecture de la réalité de composition du conseil. La prochaine étape est de, si c'est le désir du conseil à finaliser la composition du conseil, c'est de faire la lecture intégrale et la troisième lecture. Si le conseil procède à cette étape-là, après ça, je dois envoyer, je dois déposer ou présenter l'arrêté à la directrice des scrutins provincials pour que ça soit considéré aux prochaines élections. Comme que vous avez peut-être déjà entendu, la date a été fixée pour la prochaine élection municipale au 10 mai 2021. Alors, on respecterait les obligations du six mois pour que ça rentre en vigueur si c'est déposé avant le début du mois de novembre avec la directrice des scrutins provincials. Alors, si vous avez des questions par rapport aux procédures ou à l'arrêté proposé, ça me ferait mon plaisir de pouvoir les répondre. Merci Yves. Juste pour vous permettre de discussion, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter, avant qu'on aille à la troisième lecture, c'est le temps. S'il vous plaît, demandez la parole et je vais vous transférer l'audio. C'est ça. On va maintenant donner la parole à Michel Godet en premier. Vas-y. Merci. Moi, la chose que j'aimerais te voir dessus la proposition du conseil, c'est que j'aimerais qu'on irait à sept membres en place de six. Je trouve que ça serait beaucoup plus, ça donnerait beaucoup, je dis beaucoup, mais ça donnerait plus de chances d'avoir des conseillers partout dedans. de nombreux bassins. Je trouve que c'est un tout petit brin en bas. Chéliac, neuf, qui est impair aussi, avec, puis là, le maire fait dix, puis Capéline, ne cinq, avec du conseiller plus le maire, qui fait six. Nous autres, si on irait sept avec le maire, qui ferait huit, je pense que ça serait un bon nombre pour ça. Donc moi, je propose qu'on y aille à la sept membres à la place de six. Il y a une proposition sur le plancher. Est-ce qu'il y a un secondaire à ce sujet ou des commentaires avant de procéder? Oh, pardon. Jean-Charles Dugas propose, appuie. Alors, juste pour confirmer la question, la proposition du conseiller Godet serait de modifier l'arrêt présenté ou proposé à avoir un maire élu par scrutin général et sept conseillers par scrutin général. Alors, y a-tu des y a-tu des des questions sur la, qu'est-ce qu'il y a Oui, Terry, il y a une question. Oui, il te dit un par, est-ce que le temps partait, veut-tu dire un par quartier ou quoi ce qu'est-ce qu'il y a? Un at-large. Donc, il y aurait un maire qui s'est élu at-large puis sept conseillers qui s'est élu at-large. At-large, OK. Ça serait un total de huit conseillers, huit membres du conseil total. Et le maire a qu'une vote ou pas de vote? Dans un cas de même, le maire, ça serait probablement la même circonstance que c'est tout de suite. Peu importe si ça va à qu'est-ce qui était proposé de 6 et 1 ou 7 et 1, il faut peut-être qu'on fasse des changements après à l'arrêté procédural. mais dans un contexte de nombre pair, le maire n'aurait techniquement pas de vote autre que pour prise en égalité s'il y en avait une ou dans des circonstances que la loi exige que le maire doit voter. OK. Moi, j'ai juste ajouté à ça, le maire, c'est le seul qui était voté at-large et depuis 5 ans ou 4 ans et demi, le maire Duguay n'a jamais pu voter une fois. Donc, en mettant ça à un pair comme proposé à la première et la troisième lecture, ça permet que le maire puisse voter avec les conseillers. Donc, juste prenez ça en note pendant votre vote. C'est pour cette raison-là qu'on considérait le 6 au lieu de 7. C'est tout. Donc, on va procéder s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Ah, c'est vrai, OK. Y'a-tu quelqu'un qui veut débattre ce sujet-là? Personne? OK. C'est clair, on va continuer avec le vote. Hop! Oui, Richard? Je ne vois pas pourquoi 7, personnellement, puis tout le monde est élu at-large, tout le monde devrait avoir au moins une parole parce qu'on est censé travailler pour le nouveau système pour toute la communauté. Que ce soit 7, 6, pourquoi pas 5, et 1. Ça serait encore la même affaire, ça serait un père, ou père. Moi, je pense que le maire devra avoir son idée. Il est consulté par les citoyens, autant que les conseillers peuvent l'être, puis je suis plus en faveur de la proposition initiale, quoique ça ne fait pas grand-chose, c'est seulement pour briser l'égalité des votes à 6. Ça fait que ça, c'est mon point de vue, mais je ne suis pas récalcitrant non plus à 7. fait que je voulais faire le point que pour comprendre comme il faut l'implication que le maire peut avoir, d'après la loi, c'est le conseil qui décide, puis le maire, il est voulu d'accepter les décisions du conseil, mais des fois, c'est 3-3, on s'accroche, puis là, il faut que quelqu'un tranche quand c'est un sujet qui est... Tout le monde est consulté à ce moment-là, ça fait que c'est un petit peu mon point de vue, mais 7, c'est à la table maintenant. OK, merci, Richard. Oui? Tu as dit un commentaire, le maire fait partie du conseil, c'est un membre du conseil. Donc, ça fait... Tu sembles faire allusion qu'il n'y a que les conseillers qui peuvent participer au processus de décision, mais le maire est un membre du conseil aussi, ça. Ça serait au niveau 6, conseiller avec un maire, c'est ça? Richard, voulais-tu ajouter quelque chose parce que ton micro est... Ah, non, c'est correct. Gaétan? Moi, c'est la même chose. Je crois qu'être large, j'ai large. Je ne suis pas stock sur le numéro. C'est vrai qu'à 6 et 1, ça donnait une chance au maire de voter sur des décisions qui devraient peut-être voter. Je veux dire, je ne sais pas si c'est ça qui est sur la table, c'est ça que la majorité veut parce que tout de suite on changerait, l'amendement propose qu'on change. en 7 et 1. C'est ça, comme c'est sur la table, mais ça peut être rejeté puis quelque chose d'autre ou accepté, c'est ça. Ça reste à vous à décider. Écoute, moi, je ne sais pas ce que ça sera, moi, je suis, je suis confortable avec 6 et 1. si ça devient 7 et 1, c'est ça que ça sera. OK. Du moins que ça soit large, je suis OK. Parfait, merci. Il y aurait-tu d'autres commentaires avant d'aller à la clôture de la proposition avec Mike? Personne? Je donne la parole à Mike parce que c'est lui le proposeur. La seule raison pourquoi que je voulais avoir 7, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne va pas personne dans notre région. Ça peut se faire que tous les conseillers soient tous à le même endroit. De cette manière, ici, ça donne un autre conseiller de plus pour donner chance à plusieurs personnes à rentrer et que ce soit peut-être pas tous à la même région. Moi, c'était la raison pourquoi je trouvais que 7, c'était raisonnable. Chez Diac, Chez Diac, 9, je veux dire, 7, moi, je trouvais que ça donnait un tout petit bras plus de chance au genre pour pouvoir être élu. Merci. OK. Donc, juste pour ajouter comme la raison aussi qu'on diminuait, c'était parce que moins de monde à la table, on peut plus, fort probablement, plus réaliser des projets communautaires communs. Ajouter un plus, comme que Richard a dit, je vois pas le point, mais au point à Michel, juste que tu veux que le monde soit plus de chance à voter, mais c'est les citoyens qui ont la dernière parole parce qu'ils vont voter, quand c'est at large, vous allez voter pour le conseil au complet. Donc, même si c'est 6 plus un maire, 7 plus un maire, c'est correct, c'est vous qui décident, mais à 7 plus le maire, le maire ne peut pas voter sauf qu'avec un taille. Donc, je vais procéder à le vote. Tous ceux en faveur avec cette proposition, dites oui. Oui. Levez vos mains s'il vous plaît qu'on sache. Ils sont quatre. OK. Merci. Et tous ceux comptent, dites non. Levez vos mains s'il vous plaît. cut. Non. Donc, ça a été voté que ça va être 6 at large et un maire. Ah oui. Oui, tu as raison. Tu as raison. Merci, Jean-Charles. C'est vrai ça. Non, c'est ça. Oui, tu as raison. Vas-y. Juste pour ajouter, alors, la proposition-là est d'effet. Alors, le projet d'arrêté qui est proposé maintenant, c'est tel qui était présenté, soit 6 conseillers at large et un maire élu par ce qu'il y a en général. Alors, si le conseil veut procéder avec cet arrêté-là, il faut faire la lecture intégrale et la troisième lecture. Parfait. OK. Merci, Jean-Charles, de m'enligner à la procédure. Est-ce qu'on continue avec la proposition de la troisième lecture ou il y a-tu quelqu'un qui veut suggérer autre chose? Je donne la parole à Terry. Merci, madame la maire est devant. Je m'écrive des check-notes pour être sûr que je n'oublie pas et que je n'en dise pas trop. Moi, je crois, dû au COVID-19, je ne pense pas que c'est un bon temps pour faire une décision majeure sur une structure de conseil comme ça. Moi, j'ai tout le temps cru que dans le temps de l'élection du mois de mai, qu'il serait juste que demanderait aux citoyens si ça pouvait se mettre sur la carte de vote une question « voulez-vous être at large » ou je ne sais pas ce qu'est le bon mot français, « large », mais ça c'est soit oui ou non. La question se demandait comme ça, il y aurait au moins la population au moins aurait eu une chance de vote comme c'est ici. Aussi bien comme les autres, ils ne s'impliquent pas trop dans les meetings, oui, puis ça. Moi, je crois qu'on devrait prendre dans le temps de la... Pandémie? Le temps de l'élection parce qu'on était vraiment, on ne s'est supposé pas d'être ici, où ils pourraient être, mais vraiment, on ne s'est supposé d'être un autre conseil qui devrait avoir été voté. Moi, je pense qu'en faisant ça de même, ça donnerait chance aux citoyens de parler puis parler fort. OK, si on pourrait laisser une personne parler à la fois, s'il vous plaît? Je trouve, pourquoi se presser à changer la structure du conseil? Ça fait deux, trois ans que moi, je trouve ça va bien. La première année, oui, c'était Rocky, bien, le temps, ils m'ont tous pu s'adopter avec tout puis mettre les affaires en ordre. Moi, je pense qu'on ne devrait pas, ne devrait pas se presser de prendre notre temps avec ça puis donner chance au public de parler. Je sais que je présente le public, je présente mon quartier, je présente ma communauté, je comprends ça, mais moi, j'aimerais qu'il y ait une chance, une voix plus forte de ce qui est en ce temps pour parler. Je ne voudrais pas parler de l'identité de mon quartier, comme on sait, on travaille déjà à large comme on est là. On est une grande, un grand communauté, on prend d'un bout à l'autre, on est fait grand, veut ou ne veut pas, on a des boucanires d'un bout, on a des facturiers de homards, on a toutes sortes de choses qui font une différente, une différente, pas une différente communauté, mais qui font différente dans les quartiers qui mènent une belle communauté ensemble. Il y a des belles trails, comme on a parlé tantôt, la Gaztac, on a profité de notre Gaztac pour faire des beaux projets, comme on se trouve que c'est fiable pour tout le monde, que je trouve, c'est pour ça que je trouve qu'on ne devrait pas se rucher à faire cette décision-là, c'est donner chance à tout le monde. Pour finir mon point, j'étais à, ça se trouvait un vendredi, je ne sais pas si c'est exact, j'étais au Val-du-Fauve, puis je m'avais fait mener d'une petite pétition avant que je vous la lire, puis je vais vous dire les résultats, j'avais fait cette coque qui avait été, je suis en faveur que le conseil municipal et la communauté ruelle Beaubassin-Est soient réduits à six conseillers plus un maire, au lieu de neuf conseillers plus un maire, soit un conseiller par quartier plus le maire. J'ai demandé la question à 34 personnes, excusez-moi, à 34 personnes, sur 34 personnes qui avaient dit oui qu'il n'y avait rien de cette structure-là, j'en ai eu 18 de Barachois, 6 de Saint-André, 4 de Haute-Boujangan, puis 1 de Chumégui, 3 de Portage, puis 2 du Trois-Lusseau. C'est pour ça que je m'ai mis à penser pourquoi je sais qu'il faut faire la décision, on est émis ici pour faire notre décision finale, mais moi j'aimerais qu'on pourrait donner chance au public d'avoir le droit de vote aujourd'hui, comme qu'on voit le droit de vote quand c'est le temps des élections. On sait quand on va aux élections, on a plus de monde qui se présente pour aller voter, qu'il va y avoir du monde qui se présente pour venir ici pour en discuter. Puis avec le COVID, on n'a pas vraiment donné chance au monde d'être capable de faire cette décision-là. Donc, j'ai tout le temps aimé travailler pour représenter et j'espère que je peux continuer à représenter ma communauté. C'est tout ça à dire. Merci. Merci, Terry. Maintenant, Josée veut de la parole. Allez-y. Merci, Mme la maire suppléante. Moi, c'est juste pour un petit peu ma perception des choses par rapport à pourquoi le faire tout de suite et non pas attendre à le mettre comme option sur le bulletin de scrutin. On s'est rendu à ce consensus-là ou à cette vision-là pour une raison, parce qu'on a vécu des choses, on a appris des choses, puis on a expériencé des choses. oui, c'est vrai que ça va mieux, je suis d'accord, mais je pense que c'est parce que notre mentalité a changé un petit peu, puis c'est ce changement de mentalité-là qui fait en sorte que je crois beaucoup au « at large ». puis si on le voit, on ne va pas attendre à quatre ans à faire le changement si on sait que c'est ça le meilleur changement à faire. Moi, je dirais qu'on a donné la chance aux gens de parler comme n'importe quelle autre décision qu'on prend où est-ce que les gens sont consultés, les mêmes démarches ont été faites. La seule différence, c'est qu'ils ne pouvaient pas nécessairement être ici en personne, mais il y avait l'option quand même de faire des appels téléphoniques qui n'est pas si high-tech que ça. Le téléphone existe, ça fait quand même longtemps. Je sais qu'Internet, c'est différent, mais il y avait quand même cette option-là. Les gens qui voulaient vraiment parler ont eu la chance, c'est comme moi. Puis je me dis que moi, je ne veux pas, personnellement, je ne voudrais pas juste être élue par les gens de mon quartier puis que les gens, tout le reste des quartiers ne me voudraient pas là. Ça, ça pourrait arriver parce qu'il peut peut-être que les gens de mon quartier pensent « Ah, elle, elle va juste travailler fort pour nous autres, elle va juste travailler fort pour nous autres puis on l'a vu là. » Mais peut-être que le reste du monde ne me voudrait pas là. Ça fait que moi, personnellement, j'aimerais mieux d'être élue par l'ensemble de la population qui croit dans moi parce que c'est cette population-là que je vais représenter. Ça fait que en voyant ça comme ça, là, c'est la population en entier qui vote leur conseil en entier. Donc, c'est encore là une raison de plus pour les conseils à vouloir travailler pour l'ensemble de la population puis pas seulement pour leur quartier. Ça fait que moi, je ne pense pas que c'est un ou l'autre. Ça ne veut pas dire qu'en travaillant pour tout le monde, tu lâches ton quartier. Tu vas toujours avoir peut-être un petit coup de cœur de plus pour ton quartier parce que c'est là que tu vis puis tu veux voir des bonnes choses se passer. Mais on veut ça pour l'ensemble de la communauté. Ça fait que pour moi, c'est ça, c'est le même que je vois les choses. Merci, Josée. Juste pour, avant que je donne la parole à Gaétan, juste comme un exemple pour moi que j'ai vécu puis on n'est pas « at large » parce que j'ai fallu réfléchir puis j'ai parlé à du monde puis il y en a qui s'en pour, il y en a qui s'en con, veut, veut pas. Mais j'ai eu une situation quand on avait le tower, on votait sur le tower puis comme si on le voulait ou qu'on ne voulait pas, électrique, j'ai été contactée par un citoyen très bien connu, un entrepreneur de Barachois qui a choisi de me demander de le représenter d'une façon ou d'une autre pour donner son opinion, donner ses inquiétudes puis ça, c'était, j'étais pas partie de Barachois, tu sais, déjà là, comme tu as dit, si quelqu'un aime Josée, ben, écoute, je peux aller Josée ce qu'il voulant. Ben, il pouvait quand même, mais je veux dire, avec le nouveau format, ça marcherait mieux ça pour moi puis par après, il m'a rappelé puis il m'a félicité de l'avoir représenté puis c'est ça qui est le job de tous les conseillers sur un conseil at large. C'est pour ça que moi, dans tout ce site, je voyais tout at large, mais la structure était quand même par quartier ça. Donc, oui, Josée, je comprends ton point puis merci. On va maintenant aller à Gaétan Leblanc. Merci. Mme Le Maresse, c'est prévu. Moi, je suis at large. J'étais un de ceux-là qui a poussé le dossier ou aidé à pousser le dossier. C'est mon deuxième terme. On est dans l'année de bonus que j'appelle. Si il y a une chose que je peux, que j'aimerais laisser au prochain conseil ou de donner des outils au prochain conseil, c'est une meilleure structure pour travailler. La structure actuelle, elle travaille puis elle ne travaille pas. Ça dépend des journées, ça dépend des dossiers, ça dépend quel quartier que ça a enjeu pour. mais parce que comme conseiller ou conseillère, on a très peu de demandes ou de pression des autres. à la fin de la journée, on est supposé prendre la décision pour qu'est-ce qui est meilleur pour Beau-Bassin-Est, mais la structure nous fait en sorte que ça nous force à penser qu'est-ce qui est meilleur pour mon quartier. Puis des fois, on ne prend pas la décision de qu'est-ce qui va faire avancer Beau-Bassin. À la fin de la journée, la décision est simple sur ce site. Est-ce que Beau-Bassin-Est est meilleur ou pire? Est-ce qu'on fait marche avant ou marche arrière? Moi, je pense qu'on garde la structure actuelle sans encore être un défi pour le prochain conseil ou les prochains conseils. Puis écoute, il faut se donner la chance de l'essayer. Si le prochain conseil n'est pas d'accord, il peut va tout le temps demander au directeur général de publier des avis puis de faire marche arrière. Moi, je crois, il faut se donner la chance de travailler pour quand on est élu, qu'on travaille pour l'ensemble de la population puis pour juste un quartier parce que la structure actuelle fait en sorte qu'on ait dix maires qui viennent autour de la table qui veulent un morceau de la table pour sa ville. Ça fait... Je pourrais continuer avec les arguments si vous avez besoin de l'eau, je peux continuer. Vous avez juste à me demander. On est une pleine liste. Merci. Juste pour ajouter, Gaétan, comme tu dis que la structure présentement ne marche pas, bien, si qu'on continue... Oui, oui, excuse-moi, tu as raison. Elle marche, mais en changeant, pas le changer, va faire qu'on a le même résultat. Donc, si on fait un changement puis on est sur la veille de le faire, on va avoir différents résultats. Espérons que ça va bien aller, mais il faut l'essayer parce que sinon, on va quand même avoir les mêmes résultats. Donc, ça, c'était pour Gaétan. Puis maintenant, je vais donner la parole à Yves. Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions ou s'il y a d'autres questions, je sais que tout le monde voulait peut-être parler sur le thème, mais si c'est le désir du Conseil d'aller de l'avant avec l'arrêté tel que proposé, il faudrait faire la lecture intégrale et la troisième lecture. Merci, Yves. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que Terry dit d'une manière, parce qu'on fait ceci d'être dans une situation où les gens n'ont pas vraiment de chance à donner leur opinion ou d'emmener ici puis dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. puis j'ai un peu d'issue qu'il y a des gens qui ont voté contre aller à 7 parce que moi, je considérais ça important. Je considérais ça d'une chance où peut-être bien plus de personnes s'implanter. Mais jusqu'à ça, vraiment, ça devrait être des gens qui devraient décider. Ce n'est pas nous autres qui devraient décider comment est-ce qu'elle a structuré. On a tous nos besoins. On représente et on représente tout le monde. Mais d'une autre manière aussi, c'est les gens qui décident, c'est leur taxe, c'est leur... Comment est-ce qu'ils voulaient développer ça? Moi, c'était juste l'idée d'avoir plus de gens pour donner chance à plus de monde à s'installer dans le conseil qu'il y aurait des gens partout. Il y aurait des gens partout. En mettant ça à 6, je pense qu'il y a des quartiers qui n'auront pas de représentants puis il y en a 2 qui en ont peut-être plusieurs représentants. Ça dépend tout du vote. puis je comprends que c'est les 6. Mais je trouve que 6, c'est trop bas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est là où je dis que peut-être que les gens devraient avoir le droit de réaliser, de dire qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, moi, je suis comme un kind d'éduire. Je regarde ça puis je dis que les gens devraient avoir le choix de décider qu'est-ce que le conseil devrait sembler. Puis moi, c'était juste l'idée d'avoir plus de personnes dans le conseil et ne pas limiter ça trop trop bas parce que si tu limites trop bas, ça peut venir à ne pas être bien. OK, merci. Juste pour dire, tu dis que le monde doit faire la décision. Comme j'ai déjà dit à une réunion, on a été voté par les gens. Donc, les gens nous donnent la responsabilité de faire tout ce qui est bien pour la communauté. Je comprends ton point puis je comprends les gens à la maison qui sont inquiets si c'est du change, si c'est du changement. Mais, comme j'ai dit tantôt, si on continue comme qu'on est, on va avoir les mêmes résultats. Donc, je pense que la majorité du conseil ici ce soir veut voir des différents changements, des différents résultats. Je vais donner la parole à Jean-Charles. Je propose que l'on procède à la lecture dans son intégralité de l'arrêté A04. Je peux continuer? Oui, oui. Bon, merci. Merci. Je ne peux pas parler de la proposition. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas que Jean-Charles de la parole. Non, je ne comprends pas. OK. C'est OK. Oui. Ce que je dis, c'est que tu as eu la parole en premier, mais tu n'as pas officiellement offert une proposition. Puis, il n'y a personne qui a pu seconder tes idées. Pour cette raison-là, Jean-Charles, maintenant, commence avec une proposition puis c'est lui, sa parole. Tu comprends tout, Terry? Oui, je comprends, mais ce n'est pas de même que whatever. OK. OK. Continue, Jean-Charles, ou recommence, s'il vous plaît? Bien, seulement pour clarifier, premièrement, si on votait pour la direction que la proposition que Terry voulait faire allait à l'encontre, alors elle n'aurait pas été recevable. Oui. Alors, je continue. Je continue, Mme la Présidente. Madame. Je propose que l'on procède à la lecture dans son intégralité de l'arrêté A04, arrêté concernant la composition du conseil municipal de la communauté rurale de Beaubassin-Est. Merci, Jean-Charles. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyerai, Mme la maire espionnante. OK. À ce moment, avant le vote, vous êtes ouverts à des questions. puis je pense que Terry a besoin de la clarification. Donc, tu as la parole, Terry. Juste avant qu'on vote. Oui, je sais. Je comprends. C'est mon erreur. Moi, j'aurais dû faire une proposition, là. OK. Ou un amendement ou quelque chose que... Moi, je n'étais pas pour pour ce qui était proposé au moment. C'est non pour mon vote. C'est juste que... Voilà. Je comprends. Tu as quand même donné... Je suis là. Je suis là. Ma parole ne m'a rien voulu parce qu'on a eu des discussions après. C'est moi qui a fait l'erreur de dire que je voulais proposer. OK. Après proposer un amendement, c'est-tu pas dire... OK, moi, je propose ça, c'est le même. Puis l'autre dit oui, OK, moi, je le seconde. Puis l'autre, là, on vote dessus. Oui. C'est pas le même, ça peut se faire un amendement? Bien. Yves, s'il vous plaît, si tu peux ajouter. Écoute, il y a... J'ai entendu plein de choses du conseiller. Il a fait ses commentaires. Je n'ai pas entendu un secondaire. So, je... Excusez-moi, mais je ne me souviens pas d'entendre une proposition. Je crois qu'il aimerait voir. Puis je veux dire, question procédurale, il y a une question sur le plancher avec un secondaire. So, il faut que ça soit traité avant n'importe quelle autre chose. OK, merci. Est-ce que c'est suffisant pour le moment, Thierry? Ça, c'est suffisant, oui ou non. S'il n'y a pas d'autres propositions qui peuvent être mises, si... Je pense que... Si je suis géré, il ne faut pas mettre une proposition, ça ne donne rien d'avoir un amendement. C'est ça, bien. Ça qui arrive, tu dis qu'il y a un mois avant... Techniquement, dire pour... Que moi, ma première année, être conseillé, si à quoi je n'ai pas jugé, de dire juste les mots exacts que j'aurais peut-être dû dire dans le temps de proposition, que mon ouvrage que j'ai fait puis le monde qui m'a parlé, les membres du public qui m'ont amené moi pour dire... Moi, je n'ai pas de computer puis je ne vois pas mon tchèque, je ne t'entends pas. Sur toutes ces affaires-là, il ne m'a rien voulu en tout. Ça fait... Depuis tant que la première proposition a été faite. Je comprends ta frustration. Ça veut dire ma parole ici de Boulian. C'est ça que ça veut dire. Ta parole? J'ai donné ma parole. J'ai suggéré, j'aurais aimé suggérer qu'on aurait pu le faire de même. Au moins, avoir de dire, OK, si rien dit non, sinon je l'ai accepté. Oui, ça m'a donné tout le monde d'ouvrage que j'ai fait. Le but de donner ton opinion ou tes commentaires, ça donne chance au conseil au complet de réfléchir à comment toi tu vois les choses, mais si tu n'as pas de proposition, la proposition sur la table n'a pas changé. Non, la proposition sur la table, c'est la troisième lecture. Elle n'a pas été changée. Non. All right. Mike a eu la chance de demander. Si on avait voté tout un anonyme, la proposition changeait. Si je comprends bien? Oui, oui, tu comprends bien. Sauf qu'il n'y avait pas de proposition, donc on va procéder. Ah, c'est ça. Pas les bons termes, je pense que le monde du public surveille. Je crois qu'il y aura des appels le soir ou il y a quelqu'un qui aura des appels. Merci. Vas-y, Gaétan, comment? Juste, on a une proposition et moi, je vais seconder, il faudrait qu'on passe au vote. Mais si je peux clarifier un petit peu, avec tout le respect que j'ai pour le conseil Richard, je ne crois pas qu'il n'y a fait de proposition. Puis dans les commentaires qu'il y avait, ça allait à l'encontre, des avis publiés, ça fait, je crois que l'amendement qu'elle a voulu apporter n'était pas accepté, je crois, ou acceptable, ou je ne suis pas sûr, je n'ai peut-être pas. C'est ça, j'ai compris ça moi aussi. En tout cas, je crois. Ok, on va procéder au vote à la proposition à Jean-Charles, secondée par Gaétan. Ok. Oui, vas-y, parce qu'il y avait de la confus, là. Vas-y, Jean-Charles. Que l'on procède à la lecture dans son intégralité de l'arrêt A04, arrêté concernant la composition du conseil municipal de la communauté rurale Beaubassin-Est. Ça va, Terry? Oui. Ok? Qu'est-ce qu'elle est de la proposition en détail? Juste, vite fait, parce qu'on doit procéder au vote. La proposition sous la table. Je veux que le monde du public, oui, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on a de cette histoire? Ok, Jean-Charles, je veux t'ajouter. Je ne sais pas combien de fois qu'on va être obligé de faire la lecture de la proposition. On l'a fait. C'est fini. Il y a une situation où est-ce qu'on doit avoir le vote? Oui, exactement. On exige un vote sur cette proposition. tu as fait un point d'ordre, c'est ça? Exactement. Ok, on va procéder au vote. Yves, avais-tu quelque chose? Il y a un débat tout de suite. Oui, Tu as le droit de parler une fois durant le débat. Oui, une fois, Terry. Vas-y, Mike. Je suis quand même d'accord avec Terry. La proposition est dit là, mais ça ne décrit pas exactement qu'est-ce qu'on vote dessus. Je pense que ça qu'il y a nos propositions en faisant ça. qu'on a une proposition qui est là, mais ça ne décrit pas les détails. Puis je ne comprends pas pourquoi tant qu'on fait une proposition que les détails ne sont pas là. Comme ça devrait mettre que nous allons à 6 at large, OK? Que c'était ça qui était la proposition qu'on vote dessus, comme on ne devrait pas avoir une proposition qui est vague demain. Alors, si je peux peut-être ajouter, la proposition est très claire à qu'est-ce qu'est la réalité. La réalité, je vais en faire la lecture. OK. Puis là, il y a une proposition pour adopter la lecture que je vais faire. Alors, c'est assez clair qu'est-ce qu'est la lecture intégrale que je vais faire parce que je vais la faire en entier de qu'est-ce qui est proposé. Puis c'est la même qui a été proposée à l'avis public. c'est la même que le conseil avait choisi d'aller de l'avant avec. Alors, il n'y a aucun changement. Alors, essentiellement, la procédure à suivre quand on fait les lectures, la loi sur la gouvernance locale dit qu'on doit faire trois lectures dans une étant intégrale. Et il n'y a eu aucun changement à ce qui était proposé. Alors, ça c'est clair lorsque je vais faire la lecture intégrale qu'est-ce qui est la réalité qui est proposé. OK. C'était juste une opinion de ce que j'ai moqué là comme je sais que je vote je sais que ce que je vote dessus je dirais c'est comme c'est comme tu votes dessus de quoi qui n'est pas vraiment dans votre tour. C'est la seule chose ou commentaire. Gaétan, juste pour clarifier tu as fait parler sur ce sujet je vais te le laisser mais juste pour faire sûr qu'on Non, c'est juste je ne trouve pas ton airbag ça a été en lui je l'ai bien quand même OK. Puis je ne trouve pas la proposition que Jean-Charles le conseil Jean-Charles a faite. Il y a eu des changements j'ai fait des changements en live là ici Ah c'est toi qui as fait ça OK c'est que parce qu'il y a eu une proposition j'ai dû la modifier sur vous autres qu'est-ce que vous voyez sur vos tablettes si vous avez refreshé c'est les changements qui ont été fait alors devant vous ça devrait être la proposition 20-10-04 qui dit que je propose qu'on prie ça dans la lecture dans son intégralité. Il faut que tu refreshes. OK Guétan Es-tu correct? Oui je vais m'organiser Oui on va attendre puis je vais donner la parole à Jean-Charles et ça va faire la clôture de cette proposition parce que c'est lui qui l'avait proposée. Mme Marais-je suppléante? Oui Si on marque la résolution il y a quatre étapes ce qu'on préfère c'est dire de faire la lecture de la résolution dont le conseiller Godet parle six conseillers conseillers généraux après ça on proposera qu'on adopte la lecture dans son intégralité puis si je ne me trompe pas le greffier à ce moment-là va faire la lecture Oui Ah OK All right Après ça après ça il y a une troisième lecture et puis après ça on aura l'adoption de la troisième lecture C'est ça Merci Alors il y a besoin d'un vote OK Maintenant on procède au vote après toutes les discussions Tout ça en faveur de six conseillers à un maire C'est C'est la proposition et C'est pas ça Ah oui Excuse-moi C'est ça que c'est parce que Mike voulait la clarification Excuse-moi OK Non, non c'est OK On va recommencer Tout ça en faveur pour cette proposition de Jean-Charles Dugas d'être oui Oui Tout ça compte d'être non 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 D'être non OK Adopté Alors je vais procéder à faire la lecture intégrale de l'arrêté numéro A-04 Un arrêté concernant la composition du conseil municipal de la communauté rurale Beaubassin-Est En vertu du pouvoir La composition contenue dans la loi et les règlements sont partie intégrante au présent arrêté Trois applications A Le présent arrêté a pour but de déterminer la composition du conseil municipal de la communauté rurale Beaubassin-Est B En cas de conflit entre la présente arrêtée et la loi de la gouvernance locale cette dernière après séance 4 Composition du conseil Le conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est est composé d'un maire et de six conseillers généraux A Le maire est élu par scrutin général à l'intérieur des limites territoriales définies par la section 3 du règlement 95-36 de la loi et B Six conseillers généraux sont élus par scrutin général à l'intérieur des limites territoriales définies par la section 3 du règlement 95-36 de la loi 5 Abrogation Est abrogée par la présente arrêté L'arrêté numéro 2010-01 Intitulé Arrêté concernant la composition du conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est Adopté le 17 janvier 2011 et ses modifications Et 6 Entrer en vigueur La présente arrêté entre en vigueur le jour de son adoption La première lecture partite et la deuxième lecture partite était faite le 17 août Et il y aurait une signature de la main resuppliante et moi-même si l'arrêté conclurait dans son adopté ce soir Il y a aussi la main maratée en anglais Je vais lire la version anglaise By-law number A Slash 04 By-law respecting composition of council Of the municipal council for the Beaubassin-Est rural community Be enacted by council of the Beaubassin-Est rural community under the authority vested in it By the Local Governance Act SNB 2017 Chapter 18 as follows 1. Title This by-law may be cited as the composition of the municipal council by-law 2. Definitions The act means the Local Governance Act SNB 2017 Chapter 18 Council means rural community Beaubassin-Est Council All definitions contained in the act and the regulations form part of this by-law 3. Application The purpose of the by-law is to establish the composition of municipal council of the Beaubassin-Est rural community B. In the event of discrepancy between this by-law and the Local Governance Act The latter shall prevail 4. Composition of council The council of the Beaubassin-Est rural community shall be made up of one mayor and six councillors elected at large A. The mayor shall be elected at large within the territorial limits defined in subsection 3 of the Regulations 95-36 of the Act And B. Six councillors shall be elected at large within the territorial limits defined in subsection 3 of the Regulation 95-36 of the Act 5. Repeal The by-law number 2010-2001 entitled Arrêtez concernant la composition du conseil municipal de la communauté de la Beaubassin-Est Ordained and passed on January 17, 2011 And all amendments thereto is hereby repealed Commencement This by-law comes into force on the passing thereof First reading and second reading was done on August 17, 2020 And it is It would be signed by the Deputy Mayor and myself Merci Yves Josée Je propose que l'on adopte la lecture de son intégralité de l'arrêté A-04 Arrêté concernant la composition du conseil municipal de la communauté rurale Beaubassin-Est Merci, est-ce qu'il y a un secondaire, un appuyeur? J'appuierai Gaétan? Oui Merci Ok, maintenant on va procéder au vote Tout ça en faveur d'être oui Tout ça en faveur d'être oui Tout ça en faveur d'être non Non Adopté Alors, si on veut procéder à la prochaine étape, vous devez faire la troisième lecture par titre Je propose que l'on procède à la troisième lecture par son titre de l'arrêté A-04 Arrêté concernant la composition du conseil municipal de la communauté rurale Beaubassin-Est Merci Josée, est-ce qu'il y a un appuyeur? André Bouc On s'en va vers la question, c'est tout ça en faveur d'être oui Tout ça en faveur d'être non Non Adopté Alors, je vais procéder à faire la troisième lecture par titre de l'arrêté numéro A-04 Un arrêté concernant la composition du conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale LNB 2017, chapitre 18 Le conseil de la communauté rurale adopte ce qui suit Merci Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut adopter la lecture? Proposition Je propose que l'on adopte la troisième lecture par son titre de l'arrêté A-04 Arrêté concernant la composition du conseil municipal de la communauté rurale de Beaubassin-Est Merci Jean-Charles, est-ce qu'on a un appuyeur? On a appuyé Pardon? Je vais appuyer sur... Richard Parfait Donc on va procéder au vote Tout ça en faveur d'être oui Oui Tout ça compte d'être non Non De non Oui Puis c'est adopté Alors, le prochain item à l'heure du jour, c'est... C'est ça, si vous voulez vous absentez, vous pouvez à ce moment Oui Pour avoir la chance d'aller au funérail Merci On a quand même le quorum avec trois qui sort On est six avec moi Donc, je donne la parole à Yves Merci OK, vas-y, M. le directeur du Nègre. Alors, on a reçu une demande de raisonnage de M. Paul Bourque à la réunion du mois d'août, je pense, qu'on a fait la résolution fixant cette date-ci comme la date de l'audience publique. Normalement, la résolution envoie une résolution à la CSA pour émettre un avis vis-à-vis de la demande de raisonnage. Après que Josh aura l'opportunité de faire son rapport et présenter le rapport au conseil, je partagerai des commentaires qu'on a reçus vis-à-vis de la demande. Alors, la parole est à toi, Josh. Tu vas peut-être aller sur le coup. Merci. Donc, tu veux juste commencer la PowerPoint, Yves? Parfait. Donc, la demande, ça vient de M. Paul Bourque au nom de Centennial Auto, puis la demande qui a été présentée de raisonner une propriété de la zone résidentielle rurale à une zone commerce générale afin de permettre un établissement de vente de véhicules conjointement avec un garage de réparation existant. Prochaine slide. Oh, excuse, trop loin. C'est bon. Donc, voici la propriété en question, en rouge. C'est situé juste au coin de la route 133 et le chemin Pointe-à-Nissette. Prochaine. Donc, le processus qui a été suivi pour cette demande, comme Yves avait mentionné, le conseil a fait une résolution initiale pour entendre la demande le 17 août. Les avis publics pour cette réunion ont été publiés le 23 septembre. Il y a eu la réunion du comité de revue et de la planification sud-est le 23 septembre. C'est ce comité-là qui vous donne une recommandation formelle sur le raisonnage, que ce soit continu ou pas continu avec. Puis, c'est la recommandation que je vais présenter. L'audience publique est ce soir. Puis, si vous voulez procéder avec la demande, ça prend trois lectures avant que ce soit adopté. Donc, juste pour aller à travers les points pertinents. Donc, présentement sur le terrain, il y a déjà une maison existante et un garage de réparation qui était autorisé en tant qu'occupation professionnelle à domicile. Ça veut dire que c'est un garage qui n'est pas trop large. C'est un garage qui est comme secondaire à la maison unifamiliale. Le proventeur, maintenant, il cherche à faire la vente de véhicules avec le garage qui est là. Mais la vente de véhicules n'est pas autorisée comme une activité professionnelle à domicile. C'est uniquement un usage commercial. Donc, c'est la raison que ça prend une demande de rezonage. En termes de juste analyser la demande, la propriété est située dans un secteur où il y a déjà beaucoup de zonage commercial et industriel établi. Donc, il y a déjà beaucoup d'usages qui se passent. C'est situé à une intersection stratégique très, très achelandée dans la municipalité. Donc, c'est peut-être un endroit qui pourrait accommoder plus d'usages commerciaux. Puis, on voit aussi que ça rencontre les principes et les propositions dans le plan rural, ce qui traite de regrouper des usages commerciaux dans les noyaux dans la communauté. Donc, juste encore, la vie aérienne, la propriété là, est en rouge. La propriété juste à gauche, c'est une propriété qui est déjà zonée industrielle. Il y en a une couple de résidences sur cette section de chemin, route 133. Mais il y a aussi des autres usages commerciaux et industriels dans le secteur. Puis, juste pour vous, vous pouvez voir le zonage du secteur. Donc, la propriété encore en jaune, ça, c'est la zone résidentielle rurale qui est la zone existante. Juste à gauche, c'est la couleur mauve qui est la zone industrielle. Il y a toutes les couleurs rouges qui sont des zones commerciales existantes. Puis aussi, les couleurs verts un peu en haut, comme le verre foncé, c'est une zone centre communautaire qui est une autre zone qui permet des usages commerciaux. Donc, il y a déjà beaucoup de ces usages-là qui sont établis dans le secteur. Juste une photo pour du site, juste pour montrer le garage qui a été bâti. Donc, c'est le garage qui est en opération aujourd'hui en termes de la réparation des véhicules. Puis, l'autre photo qui juste montre la maison qui est toujours existante sur la propriété. Puis, je pense que le but du promoteur serait de continuer à vivre là, réparer des véhicules, puis aussi les vendre sur site. Voici aussi le plan de site qui a été soumis. Je sais que ce n'est pas nécessairement le plus facile à voir. Mais essentiellement, ça montre juste des endroits où les véhicules peuvent être stationnés. Je pense qu'aujourd'hui, le promoteur cherche à vendre, avoir environ 20 à 30 véhicules sur la propriété à une fois pour être vendus. Donc, dans le plan rural, il y a des principes et des propositions, comme j'avais mentionné, qui parlent essentiellement de regrouper la plupart des nouveaux aménagements commerciaux en noyaux près des centres commerciaux actuels et des grands centres adjacents au secteur d'aménagement. Donc, je pense que la localisation qui est proposée ici, juste à l'intersection, il y a déjà des usages commerciaux dans le secteur. Je pense que ça rencontre l'objectif de ce principe-là. Puis, c'est aussi proposé que des nouveaux usages commerciaux soient encouragés à s'établir dans les régions situées près des usages commerciaux actuels. Donc, juste encore, le but de ce site, c'est vraiment juste d'assurer qu'il n'y aura pas trop d'usages commerciaux épargnés tout partout. Et c'est ça, vraiment, que je sais qu'il y a beaucoup de secteurs déjà dans la municipalité qui sont comme ça, mais on pense toujours à l'avenir. Puis, dans l'avenir, on veut regrouper des usages commerciaux le plus que possible. Voici le plan rural, puis tous les usages qui sont permis dans la zone commerce générale. Je comprends que c'est beaucoup de texte, mais je pense que c'est encore important pour juste aller à travers la liste. Et la raison, c'est qu'ils cherchent une demande de raisonnage dans une zone commerciale pour la vente de véhicules. Mais d'après l'analyse du personnel, on trouve que c'est le bon endroit pour juste un usage commercial sans condition qui limite les usages. Donc, c'est ça la recommandation qui est venue du comité PRAC aussi. Donc, je vais aller à travers tous les usages parce que c'est tous les usages qui pourraient être bâtis sur le lot dans le futur, si vous l'approuvez de même. Mais vous avez aussi toujours l'option de réduire la portée de la demande. Si vous ne voulez pas voir tous ces usages-là, vous pouvez certainement mettre des conditions puis des restrictions qui les limitent à ce qu'ils proposent aujourd'hui. Donc, les usages qui sont permis dans la zone commerciale inclut un établissement de vente au détail, un bureau, un marché de fruits, de légumes, de poissons, un hôtel, motel ou un jetot au poisson, un restaurant, restaurant traiteur, un garage de réparation d'automobiles et ou un atelier de réparation de véhicules lourds et ou une station de service. Donc, ça, ce serait un des usages qui est déjà permis sur le site aujourd'hui. Et je pense que c'est important à noter aussi que la réparation puis la vente des véhicules, ça pourrait aussi comprendre la réparation de véhicules lourds et la vente de véhicules lourds aussi. Prochèmement, c'est un atelier de menuiserie, de vélisterie, d'artisanat, de porterie, de peinture ou de rembourrage. Une serre ou une pépinière, un regroupement de chalets, un terrain camping ou un parc à roulottes, si j'ai des autres approbations. Une habitation unifamiliale, qui est déjà sur le terrain aujourd'hui, une habitation bifamiliale, tri-familiale de quatre unités, une maison de chambre, une pension ou un garni, une galerie d'art, un musée ou un studio, une garderie, une activité aquacole, un parc, un terrain de jeu ou un terrain de sport, un entrepôt, un commerce paysager, un lieu de divertissement ou d'amusement, un étang de pêche pour l'azur, un établissement de vente de véhicules neufs et ou d'occasion. Donc, c'est ça l'usage qui cherche la permission à faire. Un salon, un bar, des tavans, une boîte de nuit et un chenille. Donc, tout ça pour dire que j'ai juste souligné les usages qu'il propose à faire. Il y a déjà des usages existants. D'après notre analyse, on pense que c'est un endroit qui est convenable pour un usage commercial qui permettra tous ces usages. Ça ne veut pas dire que ça va tout arriver. Mais juste en prenant en contexte le secteur, on pense que c'est, comme je dis, un endroit qui est convenable dans une zone de commerce générale sans limiter les usages. Mais encore, si le conseil, si vous pensez que c'est un peu trop, vous pouvez certainement ajouter des conditions pour réduire la portée qui est là. On a aussi consulté avec les ministères concernés sur la demande. Le ministère de Transport et Infrastructure demande pour un permis d'accès, juste pour noter le changement d'usage avant qu'un permis de construction soit émis. Ils ont aussi mis un commentaire qu'il ne devrait y avoir aucun véhicule qui devrait être stationné dans l'emprise provinciale. Le ministère de l'Environnement, par exemple, a fait une analyse. Ils ont trouvé qu'il y a une possibilité qu'il y ait une terre humide qui est non cartographiée dans le coin nord-ouest de la propriété. Donc, le projet qui est proposé aujourd'hui, on a eu la confirmation que ça ne prend pas plus de permission par le ministère de l'Environnement, mais on va ajouter une condition que pour tous les usages futurs sur la propriété, il faut contacter le ministère de l'Environnement en premier pour avoir l'appropriation avant d'avoir une appropriation à construire. Donc, je vais juste lire la recommandation qui est venue du comité PRAC. C'était une recommandation favorable pour approuver la demande de raisonnage sujette aux conditions suivantes. Donc, a, qu'avant d'émettre un permis de construction et ou de développement, il faut obtenir une confirmation du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux indiquant que le développement proposé n'a pas d'incidence sur la terre humide non cartographiée située sur la propriété, et b, qu'un permis d'accès soit obtenu avant l'émission de permis d'aménagement et ou de construction. Ok. C'est beau. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. L'ancien conseil, on avait émis une directive dans les zones qu'il n'y ait pas plus de 10 à 14 véhicules pour ceux qu'on a déjà approuvés à Barachois et également à Boudreau-Ouest. Ça, c'était venu parce que ça dépassait une certaine limite avec la grandeur du terrain. Je me demande si c'est encore en force, cette section-là, dans la zone pour la vente de véhicules usagés. Donc, je ne vois pas cette section dans le plan rural qu'on a aujourd'hui. Je pense que peut-être c'était quelque chose qui était spécifique à une coupe de propriété comme condition. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé aujourd'hui pour cette demande. Et la raison, c'est juste que c'est vraiment difficile à enforcer de notre côté le montant de véhicules sur la propriété. Premièrement, comme tu n'es pas nécessairement certain, si c'est un véhicule qui est là à vendre, un véhicule qui est prêt à être réparé ou juste un véhicule d'un des clients. Et l'autre difficulté qu'on a, c'est que notre processus d'enforcement, c'est très, très long. Donc, ça prend des moules avant qu'on puisse réagir pour amener quelqu'un en cours. Puis pour les Zafars, c'est juste comme des véhicules qui pourraient être enlevés à tout temps. Ce n'est pas nécessairement un usage qui est convenable à contrôler de cette manière, de limiter le montant de véhicules sur la propriété. Mais pourtant, on l'avait fait pour les deux demandes qu'on avait reçues avant. Et c'est sûr que vous avez le droit de le faire. Je dis simplement qu'on a vu des défis avec l'enforcement depuis que ça a été fait. Donc, je veux juste vous faire éclaircir de ça parce que ce n'est pas toujours évident lorsque vous passez des conditions qu'il faut avoir, il faut être capable d'enforcer ce qui est passé. Puis ce n'est pas toujours facile à faire avec les outils qu'on a. OK. André. Merci, Mme la mairesse. Assistante mairesse, excuse. Moi, je suis d'accord un peu avec M. Rattel parce que c'était dans les conditions des deux autres emplacements. Mais ici, c'est plus grand. Puis on se trouve dans un endroit où c'est tout commercial. C'est une continuation de tous les commerces. Puis c'est beaucoup plus grand. Puis on n'a pas de grandes maisons allentournes. On a juste la maison là. Tandis que là-bas, on était juste parmi toutes les maisons. Mais je suis d'accord qu'on avait ça sur les deux autres places qui vendaient des chars. Maintenant, par exemple, moi, j'aimerais signaler que c'est un bon endroit pour un commerce parce que c'est une continuation de tous les commerces. Donc, la seule chose, ce qui me tracassait, c'était la vue parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Puis je ne voudrais pas qu'ils mettent des chars pour déranger la vue des gens qui embarquent sur la transcanadienne. Mais j'ai vu dans votre recommandation qu'ils ne peuvent pas aller sur le terrain provincial. Donc, ça, il ne pourra pas boucher la vue des chars. Donc, merci. Je trouve que c'est une bonne recommandation. Merci. Merci, André. Maintenant, Jean-Charles Dugas. Moi, j'ai seulement une question ou une inquiétude un peu dans la même direction d'André. C'est que si une sorte ne peut pas sortir sur la transcanada, comme André dit, parce que c'est sur le terrain de la province, etc., la sortie, là, elle n'est pas ça loin d'un stop sign. de n'arrêter. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire la sortie sortir à un autre endroit. Ça fait que je crois que si on regarde la driveway qui est l'Oster, elle est peut-être une quinzaine, pas même une quinzaine de pieds du stop sign. Ça se fait tout d'un coup, là, tu as plus d'automobiles qui vont rentrer et sortir de ce point-là. Ça, ce serait ma seule préoccupation. Je ne sais pas si c'est une manière d'adresser cette question-là. Non, c'est une bonne question. Puis ça revient à le ministère de transport qui est juste l'autorité. Ce que je peux comme pas voir, là, très bien. C'est le ministère de transport qui est l'autorité sur ces décisions-là. Ils ont fait une revue de la demande puis ils n'ont pas trouvé nécessairement l'enflacement de l'accès problématique. Ils ont mentionné qu'il ne devrait pas avoir un nouvel accès sur la pointe 97 que l'accès doit demeurer sur la route 133. Donc, l'accès doit demeurer où cela est présentement. Merci, Jean-Charles. Maintenant, on va aller à Michel Godet. Moi, je voulais juste dire que je suis d'accord avec ce qu'André dit. Il faut être surveillé sur le nombre de chars qui devraient être alloués dessus le terrain. Je veux dire, c'est sûr et certain qu'on veut y donner chance à vendre des chars, mais on ne veut pas. Puis, moi, la seule préoccupation, c'est la même que M. Dugas puis M. Bouc, que c'est juste c'est proche d'un stop sign puis juste être sûr et certain qu'on ne met pas des gens à risque puis ça, à cause qu'il y a un commerce là. Par de ça, moi, je n'ai pas d'objection dessus à avoir un commerce là parce que, je veux dire, c'est sûr et certain que c'est une bonne place puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de visibilité, mais je ne veux pas créer une situation où ça pourrait créer des accidents. Des accidents. Ça, c'est la seule chose qu'il faudrait s'assurer là. Puis, c'est peut-être quelque chose que j'entends les deux commentaires que je pourrais redemander le ministère des Transports. C'est ça. Donc, vous avez une autre réunion avant que vous fassiez la dernière lecture. Donc, peut-être que je pourrais aller pour les commentaires là puis voir s'il y a des autres commentaires là-dessus. Parce qu'il y a une grosse distance si tu regardes la map qui pourrait avoir l'option de plus loin. OK. Maintenant, c'est Guy qui a encore une question. Question ou commentaire, c'est juste sur la même veine que le conseil d'Hugo puis Ratel puis Godet aussi sur le nombre de véhicules. Je sais qu'on avait mis des limites sur les hôtes. ici, le terrain de l'air un petit peu plus grand. Je sais qu'on a parlé que c'était difficile à renforcer puis je peux comprendre ça, mais dans le même temps, on est mieux outillé au jour d'aujourd'hui qu'on était dans le passé pour renforcer les boys-là. C'est juste ça. Je voudrais que ce serait un level playing field pour tout le monde, ne pas donner davantage un plus que l'autre. Mais vu la grandeur du terrain, ça se peut que le nombre pourrait être plus grand. c'est juste un commentaire. Merci Gaétan. J'ai juste une question avant de procéder à Jean-Charles. Si jamais qu'un plan futur serait pour un circle, comme juste un… OK. Pour le trafic, pour ne pas avoir des stops, est-ce que le département de transport réfléchit à ça possiblement que ça va venir dans le futur? Je pense que vous pouvez voir sur la propriété, la ligne de propriété, il y a une bonne distance entre la limite de propriété et le chemin. Vous pouvez voir aussi le coin. Ce n'est pas un coin qui est carré. Il y a déjà l'espace pour, je pense, un peu de travaux. Si jamais dans le futur, le ministère fait des améliorations et il faut exproprier des parties de terrain, c'est ça qu'ils vont faire. Mais aujourd'hui, la limite de la propriété est pas mal reculée d'où le trafic passe ou le bord des chemins. Je pense qu'il devrait avoir assez d'espace pour les affaires quand même. la section qui est du billet, le coin, c'est au gouvernement. C'est ça? Ça appartient au chemin? C'est ça. OK. Parfait. Jean-Charles, on a répondu à ta question? Oui. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yves, aurait-tu quoi ajouter? Non, c'est juste pour continuer. OK. Donc, maintenant, on doit aller à les... Attends une minute. Proposition. Est-ce qu'il y a une proposition? Avant de faire la proposition, ce serait maintenant le temps de faire l'audience publique. Ah oui. Dans les dernières audiences publiques qu'on a faites à cause de la pandémie, quand on a fourni les avis à la population et les avis par la poste, on demande aux gens de s'inscrire ou s'enregistrer ou ils peuvent nous envoyer évidemment des commentaires par écrit. Dans le cas ici, on n'a reçu aucune inscription ou aucune demande ou aucune correspondance parlant à ce dossier ici. Alors, à cause de cette raison-là, on n'a pas de... on n'a pas de correspondance à partager. Il n'y a personne qui veut partager ses préoccupations. C'est sûr qu'on est live sur YouTube et si jamais quelqu'un voulait offrir des commentaires, il pourrait le faire aussi, mais je n'en vois pas pour l'instant non plus. Des fois, j'aime ça lire beaucoup de lettres, mais pour cette fois ici, on va dire que j'ai été chanceux que je n'ai pas eu à lire des correspondances. alors, si vous avez des questions, évidemment, vous n'avez pas posé à Josh, mais normalement, la procédure à suivre maintenant, c'est au conseil à décider comment il veut traiter du dossier. S'ils sont en faveur de... Et là, on préfère la lecture intégrale ainsi que la lecture, troisième lecture à une réunion future. Parfait. Je ne veux pas éterniser la discussion, mais je vois aussi qu'on a un conseil qui vient de s'absenter de la salle, qui veut dire qu'on a techniquement perdu le quorum pour l'instant. C'est pour ça que j'essaie de parler un petit peu plus longtemps avant qu'il revienne parce que je pense que ça s'agit d'absenter une seconde. On devrait peut-être attendre avant qu'il vienne de nouveau pour essayer de ce qu'il conseil voudrait. Il est revenu. On a le quorum de nouveau. On t'attendait. Richard, j'avais vu que tu avais ton nom en premier. Est-ce que vous voulez la parole? Oui, je peux faire la proposition. Merci. Je propose qu'on en procède à la première lecture par son titre de l'arrêté 09-1-WW. Merci, Richard. Gaétan? Tu avais le... Je vais en ordre de... Veux-tu seconder? C'est correct. Non, je voulais... OK, parfait. Michel? Tu secondes? Oui. C'est ça? OK. Donc, on va procéder au vote. Tout ça en faveur, dites oui. Oui. Tout ça contre, dites non. OK? C'est adopté. Maintenant, Yves. Alors, je vais faire la première lecture par titre de l'arrêté 09-1-WW établi en vertu de la loi sur l'urbanisme. Un arrêté modifiant l'arrêté 09-1 intitulé Plan rural de la communauté rurale Beaubassin-Est. En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 44 de la loi sur l'urbanisme, le Conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est dûment réunie adopte ce qui suit. Maintenant, on doit avoir une autre proposition pour l'adoption de la lecture. Michel? Oui, je propose qu'on adopte la première lecture par son titre de l'arrêté 09-1-WW Merci. Merci. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je seconderai. Merci Gaétan. Donc, Michel et Gaétan. Maintenant, on va aller procéder avec le vote. Tout ce en faveur, dites oui. Tout ce contre, dites non. C'est adopté. Je vais-tu trouver? OK. Maintenant, on doit faire la proposition de procéder à la deuxième lecture. Est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce que quelqu'un veut proposer? Gaétan? Je propose que l'on procède à la deuxième lecture par son titre de l'arrêté 09-1-WW. Merci. Est-ce qu'il y a un secondaire? OK. M. Bouk. Secondé par M. Bouk. Maintenant, on va aller à la question, au vote plutôt. Tout ce en faveur, dites oui. Oui. Tout ce contre, dites non. Adopté. Alors, je vais faire la deuxième lecture par titre de l'arrêté 09-1-WW, établi en vertu de la loi sur l'urbanisme, un arrêté modifiant l'arrêté 09-1 intitulé Plan rural de la communauté rurale Beaubassin-Est. En vertu de pouvoir que lui confère l'article 44 de la loi sur l'urbanisme, le conseil de la communauté rurale Beaubassin-Est dûment réuni adopte ce qui suit. Merci. Maintenant, c'est... Maintenant, c'est la deuxième lecture. Il faut adopter la deuxième lecture. OK. Maintenant, on va procéder avec une proposition pour adopter la deuxième lecture. Gaétan. Je propose que l'on adopte la deuxième lecture par son titre de l'arrêté 09-1-WW. J'appuie la proposition. Merci Gaétan. Merci Jean-Charles. Tout ce en faveur votez oui. Disez oui. Oui. Tout ce qu'on... Non. C'est adopté. Alors, merci. Ça conclut l'item de la demande de raisonnage. Juste vous donner un avis qu'on va avoir trois demandes de raisonnage à traiter à la prochaine réunion ordinaire. alors, ça s'avère être une réunion assez occupée pour traiter des demandes de raisonnage. Alors, on verra à Josh de nouveau le 16 novembre pour traiter ces trois demandes-là. Elles vont être faites partiellement de la même façon, de façon virtuelle, parce qu'on ne peut peut-être pas accommoder tous les gens dans la salle, mais avec la nouvelle aujourd'hui qu'on tomberait potentiellement de la zone orange à la zone jaune. Cela nous permettrait d'avoir des gens dans la salle à nombre limité comme on le faisait, mais ça nous permettrait aussi d'avoir des gens dans la salle pour ces demandes-là. Alors, il y aurait un genre de combinaison de virtuel et de gens dans la salle. J'anticipe que ces demandes-ci, on va avoir des gens, alors je voulais juste vous préparer mentalement qu'on va avoir trois demandes au moment de la demande. OK, merci. Alors, merci, Josh. Oui, merci, Josh. Merci. Vous autres aussi. Maintenant, on va aller à le prochain item sur l'ordre du jour, c'est le Halloween 2020. Je vais donner la parole à Yves. C'est ça. Merci, Mme la maire suppléante. Alors, évidemment, on est dans la zone orange. La directive qu'on a reçue de la province, c'est que le porte-à-porte pour l'Halloween n'est pas possible durant la phase orange, mais avec l'annonce aujourd'hui que potentiellement la zone 1 serait capable de faire une transition de la zone orange à la zone jaune qui permettrait d'avoir l'Halloween, pas la fin de semaine qui vient, mais la fin de semaine prochaine, le 31 octobre. on a cru bon de continuer, on avait mis comme un hold sur envoyer les cartons à toutes les maisons, mais on va envoyer les cartons à toutes les maisons quand même parce qu'on anticipe que ça va être une décision favorable. les maisons devraient commencer à recevoir leurs cartons dans les maisons à partir de la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine. C'est un simple carton qui dit que tu peux afficher sur ta porte vert si tu acceptes les gens venir avoir des bonbons ou rouges si tu ne veux pas que les jeunes rentrent chez vous. Ça va être mis dans une enveloppe et aussi une lettre qui explique un peu la procédure. Les citoyens vont recevoir ça dans les prochains jours. Évidemment, durant toute cette pandémie, quel genre d'activité qu'on peut organiser on vous avait fait la recommandation de conclure ou continuer un partenariat avec les deux écoles, soit l'école Paris-de-Gardet-Leblanc et l'école Donneur-Buchot pour qu'ils puissent organiser des activités à l'intérieur de l'école. Alors, au lieu de faire une maison hantée comme on fait tous les années, on propose que cette somme-là soit utilisée pour donner des subventions aux écoles. Chaque école va organiser des activités spécifiques à l'intérieur de leur classe. On aimerait aussi peut-être bonifier leur activité avec faire des activités des meilleurs costumes, des idées originales de classe et avec ça, on serait prêt à donner des articles promotionnels pour aider à l'école à bonifier des activités. Alors, ce qui est proposé, c'est évidemment, on avait le coût des cartons avec le mail-out et ainsi, ce qui restait, on a dit, on va le distribuer de la façon qu'on le fait normalement, qui est trois quarts ou 70 %, trois quarts ou 110 %, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, 70 %, 70 % à Paris-Garté-Leblanc et 30 % à Donneur-Buchot, qui veut dire que l'administration propose qu'une somme de 1330 serait donnée à l'école Paris-Garté et 570 à l'école d'Donneur-Buchot pour qu'ils puissent organiser des activités. On nous dit qu'il y a une grosse chance qu'ils veulent faire un genre de goûter à l'intérieur de toutes les classes, un pizza party, mais aussi chaque classe va avoir une certaine flexibilité à l'intérieur de leur budget qui va être allouée d'avoir une petite touche qui touche leur classe. Si vous avez des questions, ça nous ferait plaisir de les répondre, sinon, il faudrait juste faire une résolution octroyant ces sommes-là aux deux écoles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou des commentaires avant? Y'a-tu quelqu'un? Jean-Charles? Considérant que nous ne pouvons pas organiser notre fête Halloween, une maison hantée cette année en raison de la pandémie COVID-19, qu'il soit résolu que le Conseil donne une subvention de 1 330 $ à l'École Père-Égalité-Leblanc et une subvention de 570 $ à l'École Donan-Robichaud ainsi que des items promotionnels de Beauvoir-Saint-Est afin qu'elle puisse organiser de belles activités amusantes et sécuritaires à l'École pour les célébrations de Halloween. Merci, Jean-Charles. J'aimerais te seconder? Merci, Jean-Charles et Michel seconde. Maintenant, on va aller procéder à la question, à la haut vote. Tous ceux en faveur de cette proposition dites oui. Tous ceux comptent dites non. Adopté. Puis ça, ça finit tous les items sur l'ordre du jour pour aujourd'hui. Oui. Maintenant, on va à l'item 11. Est-ce qu'il y a des questions différées antérieurement? Non, il n'y a pas de questions différées antérieurement, madame la maire. Merci. Maintenant, ça termine notre réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer la levée de la réunion? OK. André le propose. Merci. Richard, tu avais une question? J'avais juste une question. Nous autres, nos enfants dans Poudreau vont à l'école de Mgr Bourgeois. Est-ce qu'on a déjà eu des demandes d'eux autres pour avoir, parce qu'il y a peut-être 15, 20, on a déjà contribué pour le parc et ça? On a regardé cette question-là. Ce n'est pas vraiment une demande qu'on a déjà eue. Principalement, quand on a des demandes pour des écoles qui sont situées à Chediac, c'est plus la polyvalente qui demande des subventions ou de l'aide pour certains projets. dans notre discussion à l'administration, on a discuté, on a inclus l'école secondaire aussi, puis on a inclus MFB. Alors, on avait même une discussion, on va-tu le point d'aider les garderies aussi, puis, on dirait qu'il n'y avait plus de fin, on ne pouvait plus trouver une fin, puis c'est pour ça qu'on a fait une recommandation de miser sur les deux écoles où nos jeunes principalement participent dans une certaine âge, mais on peut certainement avoir des discussions avec l'école Mgr François Bourgeois dans le futur pour voir quel genre de deals qu'ils pouvaient avoir, mais c'est certainement on y a pensé, mais on... C'est juste que c'est tout le temps la même affaire, tu sais, je veux dire, la paroisse, nous, on est de la paroisse de Chédiac depuis la création de Chédiac, tu sais, c'est pour ça que nos enfants vont là, tu sais, puis ils ne vont pas à Barachois, ils ne vont pas à Donor-Aubichaud, je comprends tous les autres qui vont à Barachois puis qui vont à Donor-Aubichaud, mais c'est un peu comme le bassin versant de Chédiac, on leur donnait un petit peu d'argent, mais pendant des années, ça n'avait pas été demandé, là, on leur donne au moins 300 piastres ce qui est le nombre de résidents de Boudreau-Ouest parce qu'on donnait une pièce par résident ailleurs, ça fait que je me demandais juste si l'école avait déjà demandé et si jamais il y a une demande, on devrait peut-être considérer un certain montant minime, mais qui aiderait au moins nos enfants. Merci. Merci, Jean-Charles. Euh, Jean-Charles. Richard. C'est une longue réunion. OK. On va, oui, à ce moment-ci, la réunion est finie. J'aimerais remercier le public à la maison. On n'a personne dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? C'est techniquement la période de questions tout de suite, mais je n'ai pas de... Pas de questions du public à la maison? Pas de questions du public à la maison. OK. C'est tout? OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut conclure la réunion si c'est ça le visite du conseil. C'est ça. Bien, merci et bonne semaine. C'est ça. C'est vrai.